Ah direct première game le nouveau héros Teron alors je pense qu'il est nul mais évidemment on va le tester Bon je dis full tryhard full focus mais c'est pas grave bon en même temps les autres héros sont pas fous Alors je pense qu'il est quand même ok avec Beth et Moriworn malheureusement il n'y a pas Moriworn donc il n'y a que Beth Donc pour rappel il coûte 0, vous choisissez un serviteur allié et au début du combat on le détruit une fois que vous avez de la place on réinvoque une copie conforme Donc euh bah quand vous avez de la place bah vous le tuez il revient ça sert à rien Sur un monstre qui ne fait rien il revient full stat donc forcément si vous le faites sur une mienne ou un chat ou n'importe quoi ça sert à rien Là où ça a de l'intérêt c'est sur un serviteur allié par exemple Bon là par exemple là ça va servir à rien ici pour au début on va le faire pour le beau jeu mais bon Euh avec mecha ça peut être ok genre avec euh ça peut être très bon avec le 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 reaper mais euh le faucheur mais pas le faucheur attendez On va prendre le chat ici On va le faire pour le style hein Avec l'oméga c'est ça que j'ai cherché le mot Donc là ça ne sert à rien ça sert sur des rails d'agonie genre une héroïne une héroïne dorée bah ça veut dire qu'elle proc et puis elle revient et voilà tu vois Sur une héroïne dorée ça peut être utile Bon là là c'est bon pour le style hein Donc là là si j'avais le board full et que j'avais un rail d'agonie ou une reincarnation Bah il repopperait quand je jouais de la place plus tard Bon ici ça change rien C'est une sorte de roi lich mais en plus faible moi je trouve Mais pas tout le temps il y a des scénarios c'est meilleur que le roi lich Mais le problème c'est que c'est peut-être un peu trop spécifique Mais dans des scénarios bien spécifiques c'est très fort hein Mais c'est juste que c'est spécifique Genre avec ça c'est cool mais Je pense que je vais pas niquer ma curve là Là je pense qu'on va hop Euh et globalement dans cette game ça peut être très très fort Euh Bon avec un antrooper full HP Genre un antrooper dorée 40-40 c'est intéressant évidemment Mais c'est très spécifique Puis c'est pas vraiment la meilleure metta pour jouer un antrooper Par contre ça peut être très fort avec une bête euh Reborn genre un goldrin Un goldrin reborn imaginez J'ai goldrin doré reborn On le fait dessus Il proc Le goldrin doré revient Et quand il y a la place le goldrin doré reborn reviendra full Plus tard Ouais il repop au même endroit ouais Le développeur l'a dit euh Michel Il en a parlé sur euh Sur Twitter Le naga 3 fois qu'il y a une pièce en mid game Oui voilà il y a des trucs où c'est décent quoi Enfin avec les raldagonies et les C'est super fort avec le poney autrement Avec le poney si vous faites un giga poney c'est super fort Ou avec la grenouille ça peut être cool aussi par exemple Enfin cool Mieux que rien C'est pas non plus incroyable qu'on fait proncler le raldagonie la grenouille Après si vous faites une coupe pour grenouille vaille forte c'est super fort dans l'idée Ça fait un bon plus Clairement avec grenouille vaille forte ça fait un bon plus Je vais vraiment partir là dessus là ? Bon après ça me fait une paire hein J'ai humilé de ce héros moi pas tellement Honnêtement pas tellement Je suis pas convaincu Oh c'est pas une très bonne game pour Rush 3 de toute façon Go Par contre maintenant imaginez qu'elle a reborn Imaginez qu'elle a reborn c'est de plus fort Parce que ça veut dire qu'elle repop normal plus elle repop avec le reborn après En soit c'est vraiment fort avec les bêtes quand t'arrives à jouer avec la mécanique de reborn Et synergiser avec du reborn Donc clairement une coupe pour grenouille, vifond, plus ça c'est cool Mais c'est très spécifique Et d'ailleurs le héros n'est disponible dans les lobbies Que si dans le lobby il y a bêtes ou morts vivants S'il n'y a ni bêtes ni morts vivants le héros n'est pas disponible Parce que le héros est trop indépendant de ça je pense C'est les devs qui ont connu cette info là Et je pense que c'est juste qu'ils sont conscients que D'ailleurs si je mets taunt elle reviendra avec taunt évidemment Si je mets un bouclier pareil Il a v-up Après je peux juste prendre des cartes éco ici à la limite Ouais Éco plus ça Est-ce que je la taunt ? Ouah Je fais pas hop hein Non 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 En fait il faut qu'il y ait bêtes ou morts vivants dans la game pour qu'ils soient disponibles Ou moins un D2 Ouais c'est quand même assez spécifique moi je trouve Mais heureusement ils ont up entre guillemets le héros en forçant le fait qu'il doit y avoir bêtes ou morts vivants Avec le méga les repop vont pas le faire disparaître s'il y a pas la place Euh... Non parce qu'il repop après en fait En fait c'est prévu qu'une fois qu'il y avait de la place on réinvoque une copie Le dev a bien dit que tous les effets se faisaient et ensuite il allait repop au moment où il y a de la place Donc s'il y a pas de place il revient plus tard Donc là si j'ai board full enfin il revient quand il y a de la place Ne vous inquiétez pas On a une option triple là dessus On board est vraiment nul mais au moins on perd pas Mais j'ai vraiment un star de merde Je demande si j'ai pas freeze l'éclair et elle tente au prochain tour pour le trip là dessus Tu meurs si tu le fais sur l'e-roi Sur l'e-roi il se passerait l'e-roi il meurt et puis il revient après mais ça sert à rien Avec un numaraque c'est sympa ouais Avec un numaraque c'est sympa Mais il y a des scénarios c'est très fort mais c'est quand même très spécifique comme je vous dit J'aime vraiment pas mon start en tout cas Merci bento poulet Ok On va bien se faire découper ici Donne moi une gem Non Ah j'ai dit mon early est vraiment nul J'ai deux pairs après Et j'espère aller chercher mama ou vicek Parce que vicek si on fait un giga truc on peut le faire dessus Et du coup on aura On aura giga pone et bien value C'est le triple là C'est pas triple ça Il a rush ta vente sac il va me casser la gueule sur ce tour à mon avis On va prendre la yen peut-être ici On va prendre la yen peut-être ici Bon je peux gratter la gold mais bon Je ne suis pas rassuré J'ai vraiment besoin d'un triple là Heureusement que je voulais full tryhard ce soir hein On commence avec le nouveau héros qui Son papier ne me plaît pas trop Mais bon on peut faire des choses J'ai pas trouvé à Vaiford Vaiford ou mama ou Faut qu'on touche quoi Krotal pourrait bien m'aider déjà ici Aussi avec la renouille Mais j'aime Mais j'aime Oh 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 Bon ça va en voltaire il sera bon timing Il a pris Nomi Il est pas fort mais il prépare des choses Pour moi il est nul Put-à-plume Pour le moment j'ai l'attéral pick, j'ai l'impression Nice J'ai besoin de toucher Vraiment Vaifant, c'est les notes Mama ça peut être ok, le poney ça peut être ok Comme je l'ai dit Je ne pense pas que je tente à 6, le sac ça me va Donc on va prendre le poney, on va essayer de full booster le poney j'imagine Il faudra y avoir pour son poney Je pense que c'est le mieux, Nomi ça va pas aller avec notre synergie, ça va être lent On va faire un giga poney là On pique quand même Le problème c'est que je n'ai pas vraiment de moins de bien faire grossir le poney Donc là je l'ai au power Ça proc, il revient Et là regardez, hop, il repop là où il était Et donc là il revient Et il revient à Gribourne Voilà j'ai eu peur, mais il revient à Gribourne Donc c'est très fort Mais le problème c'est que pour le moment J'ai pas de moyen de le faire grossir facilement Je vais probablement devoir hop Pour essayer de trouver Vaifant Ou une Mama avec le poney serait quand même bien Mais le poney c'est évidemment une très bonne synergie avec Teron J'ai rien compris Bah il meurt Du coup il revient Et puis après il revient au cours de la vie Grâce au léroport Vous choisissez un serviteur allié Début de combat le détruit Une fois que vous avez de la place On révoque une copie Et du coup il revient de base à Gribourne On va prendre ça sur Grenouille quand même Ah ça y est vous comprenez Pas évident hein Délicat Toujours délicat Il avait up Ok Waouh il met des moins cas à tout le monde Bah j'espère qu'il me tue pas hein Parce qu'il a tué Galewix avant Bonne chance à moi Apparemment il a un giga hero avec son Zerus Donc là je vais repuvoir là Et on va prier C'est broken lol Ah 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 là il faut que je ne sois pas vaille fort Bonne chance à la chair plutôt que ça Bon aujourd'hui je vire à la chair My bad My bad My bi Grenouille pas first Euh c'est vrai que je peux libérer de la place Pour qu'il revienne plus vite boosté en soi Par l'aide de deux autres Ouais je suis d'accord Puis ça peut faire peut-être reprendre la grenouille plus rapidement sur l'autre aussi Pourquoi pas Non ma hyène Allez on l'attrape On a un bon board Non non la grenouille La grenouille tue la grenouille Non Pire cible Oh Oh Le combat se met trop mal A droite Oh il troll Il troll Oh le combat s'est trop mal passé Bon le tracker il est perdu à cause du nouveau héros Mais par contre on a On a vraiment Le rôle sur le combat Par contre lui il a eu les notes Zerus la hard carry Par contre je peux tag le mort du coup Oh si je tag pas le mort c'est vraiment abusé J'ai pris moins 22 Et c'est lui qui a pris moins 10 qui va le tag Ah bah super Ok ok Je pense qu'il faut que je cherche ça Que je cherche pourquoi pas un autre poney Que je cherche mama Que je cherche vaille fort Mais pas une hydra Pourquoi pas du taunt Même si c'est pas vraiment la priorité du taunt Mais bon Voilà C'est abusé ce qu'on a pris Le fait qu'on tag pas le mort c'est vraiment déconné J'ai l'intérêt à prendre ça Et à rentrer à la place de ça déjà Même peut-être ça Et virer 1, 2, 3 Ça m'éliore quand même bien mon board Avec double pot à plume Surtout que c'est des repop Pour que lui soit boosté avec eux Non tu peux pas vraiment tourner le poney Parce que si tu fais ça avec le mec qui joue Cine d'oreille T'as la start perdu Tu peux pas A cause de Cine d'oreille Non en vrai je vais peut-être garder la hyène Non je virai 3 C'est quand même les secondouilles devant Je suis plus gros que lui Je suis plus fort que lui 100% Le tracker est bugué Mais je suis plus fort que lui Il faut vraiment qu'il snipe parfaitement Pour que je perde Là le poney il va repop Vu qu'il y a de la place Du coup Avec reborn bien sûr Pas bon ça Bon on devrait quand même gagner là je pense C'est vraiment un lucky Le moins 22 Plus pas tacle mort Là le truc c'est que j'ai quand même Des chances de tacle mort au prochain tour J'espère en tout cas Il faut vraiment que je trouve un vaille fort Le pire j'allais dire C'est si il y a un autre mort Mais je peux quand même tacle mort là Oh vas-y c'est grave On est vraiment un lucky On est en cours des 3 derniers Lui il peut pas tacle mort Et qui tacle mort c'est lui Bon alors oui je suis cassé la gueule Mais bon moi j'ai pris moins 22 tout à l'heure Bon lui il détruit le lobby Lui il a mis moins 20 A Donc j'ai tacle les deux boss de la game Sur le timing où je pouvais tacle mort derrière quoi Alors Non Deuxième grenouille Ouais mais ça fait rien quoi Si j'ai pas de vaille fendre Il me faut vaille fendre Ouais je peux pas Sans vaille fendre grenouille ça sert à rien Sur ça c'est quand même bien Mais je pense que je vais tenter mieux Non Il me reste un roll Bon on a vraiment une game de merde J'ai eu un early meet pas incroyable Et j'ai tag les deux boss de la game On pourrait prendre ça pour booster le poney Mais est-ce que ça va mieux je pense pas Ouais bah super pour la game suivante Pour la prochaine game J'ai l'impression que quand t'es en stream Bob aime bien me troller Ouais Luki après Après je pense vraiment que le héros est quand même très spécifique Et c'est ça le problème C'est que tu vas forcer certaines compos je pense Entre guillemets Tu vois ce que je veux dire Oh terrible trade là sur l'autre A gauche Ok ça c'est le meilleur hit possible Ça peut peut-être compenser qu'on ait perdu un pout à plume Parce qu'encore une fois on est pas si faible Le pout à plume c'est vraiment broken Bah il snipe les deux Bon dommage L'hydre avait bien un miss hit Mais là Le fait d'avoir perdu les deux pout à plume J'ai plus de quoi stater mon board Ah moi dans le miracle je pense que je suis mort Ouais Dommage Si il chopait pas le deuxième pout à plume Je gagnais le combat Ouais Vraiment manque de réussite sur ce game Vraiment manque de réussite Après lui il va pour moi tuer le mi-12 Je pense qu'on va mourir mi-12 et moi Et on va finir 4-5 Lui il va finir devant moi 3 morts Il y en a un qui manque de mort Ah incroyable Bon 3-4-5 c'est équivaut à un top 4 Je perds moins 10 On perd pas grand chose On a fauff avec le héros On finit top 4 avec le héros Mais ouais En gros Le héros Là on avait un setup qui était vraiment pas loin d'être bien Parce que Là le mieux pour moi en bête à faire avec ce héros Si j'ai Vaifond je suis vraiment très très fort C'est juste que j'ai pas de cover J'ai pas de turn Mais en gros ce que vous faites Si vous avez Vaifond Vous virez du coup les potes à plumes On peut le laisser On vire ça Et les deux potes à plumes Tu rentres 2 grenouilles à Vaifond Ou encore mieux 1 grenouille de Vaifond Et après tu repouvoir la grenouille Ce que veut dire Quand la grenouille elle va mourir Elle va revenir En mode normal Et quand tu auras la place Elle reviendra Reborn Comme c'était le cas avec le poney Et du coup ça veut dire Que dans une compo grenouille Vaifond T'as deux fois une grenouille Reborn Et si tu l'as doré T'as deux fois une grenouille Dorée Reborn Et là ça devient vraiment très très fort Parce que les compo grenouille Vaifond C'est super fort C'est super fort Mais parfois les grenouilles se mettent mal Etc Mais si on a deux dorés par contre C'est incroyable Merci Diamond Reaper pour être franc moi Donc dans certains setups C'est très très fort C'est très très fort En plus elle revient à foyer avec le tone Elle revient avec le tone En plus si tu deviens mi-tone Donc dans certains scénarios Teron il est vraiment très très fort Je pense Mais de manière générale Ça te force trop à jouer certaines compos Bon après là Ça se mettait relativement bien à la game Je devais jouer bête A vu le setup qu'on a eu Tant mieux Mais typiquement Si tu joues LM Tout ça T'as pas beaucoup de synergie En LM Bah sous une ruine dorée Si tu veux Et euh Après Après en dragon Tu peux jouer avec Nadina Éventuellement ou autre Genre t'y repousse Nadina Tout on board Un bouclier diva au début du combat Et Nadina Tu la mets genre en sax Parce que de toute façon Elle rip-hop à la place Où elle était En plus t'as sûr Des procs de Renouille Ouais C'est ça Donc Je pense que le héros Est fort dans certains setups Un peu comme un zote D'une certaine manière Où t'as besoin D'avoir des compos bien spécifiques Mais j'aime pas trop Justement ce type de héros Qui doit forcer certaines compos Parce que vraiment C'est pas polyvalent C'est pas polyvalent Alors encore une fois Avec mecha Oui tu peux jouer avec Omega Mais si tu joues une compo mecha Boucle diva mid game T'as pas de synergie non plus Si ce n'est encore une fois Jouer avec une héroïne dorée Mais C'est très spécifique Le hero power Et windmorph Tu es déjà bien Mais il te sort pas De la merde Quand t'es mal Oui et non Parce que En fait Si t'as un setup bon Ça devient très fort Là si j'avais un vaille fendre Mon board N'aurait pas été fou Mais grâce au hero power Mon board N'aurait été plus fort Que ce qu'il a en temps normal Donc non Pas tellement Il améliore réellement Salement des bonnes compos Ou typiquement Comme on disait tout à l'heure Anubarak très tôt C'est sympa Mais Anubarak très tôt Plus ça Avec mort vivant C'est très très bon Parce que t'augmentes Vraiment beaucoup plus Les dégâts Je pense que pour le jouer Il faut vraiment Déjà favoriser Le fait qu'il y ait A la fois Bête et mort vivant Je pense qu'il faut vraiment Partir du principe Que s'il y a Que bête Ou que mort vivant Déjà Je le rappelle S'il y a ni bête Ni mort vivant Le hero n'est pas disponible Il est disponible Que dans un lobby Où il y a bête Et mort vivant Ou bête Ou mort vivant Si les deux sont exclus Il n'est pas dispo Parce que les devs Comme je m'y attendais Ont capté que le hero Est difficilement rentable Dans d'autres scénarios C'est là où il tire Vraiment sa force Mais Mais ouais Ouais on a sauvé des poids Au moins ouais On a pris que moins 10 On va dire Mais bon Je suis obligé de le tester Je suis obligé de le tester Quand il y a le 2 Je sais pas Je sais pas honnêtement J'aime bien Uder du hero Mais Bah par exemple Roilich C'est vachement plus polyvalent Roilich Imaginez Roilich En comparaison Bah Roilich C'est moins fort Que ça Par exemple Roilich Tu peux pas faire Le repouvoir avec Roilich Ici tu vois Roilich sur ce board C'est vachement moins fort Par contre Roilich Avec plein d'autres synergies C'est broken Genre avec Leroy Une mantide C'est très polyvalent Leroy Roilich Et en early C'est pareil C'est beaucoup plus polyvalent Y'a plus le Katgar Sur un Omega Ça compte comme une avoc De mecha Pour le reset de shell Du defecto Ouais Oui logiquement oui T'as quand même pas beaucoup touché Pour pas dire rien C'est vrai que j'ai pas eu Une game facile après C'est vrai que si on regarde La game dans l'ensemble J'ai pas eu une game facile J'ai quand même une game Où mon early Est pas fou Bon j'ai quand même Touché le poney En vrai j'ai quand même Deux potes à plumes Qui est vraiment bien Pour sauver la game En général C'est juste que j'ai tag Les deux mecs qui étaient big Et je pense que le dernier combat Je me fais scam Enfin oui et non Parce que Lider a mal tapé Mais bon il a quand même Choper les deux potes à plumes Mais le premier Un lucky quoi Et le fait que je tag pag mort C'était vraiment pas de chance ici Mais à rejouer Peut-être que je le sous-estime Mais dans certains scénarios C'est sûr qu'il est très très fort Mais dans beaucoup de scénarios Il peut être vraiment useless Ce qui est plutôt gênant Un retest C'est sûr qu'il est très fort C'est sûr qu'il est très fort